La définition d'une ville juste est complexe par nature. La ville, c'est souvent le reflet d'une société et du mode d'organisation des systèmes de production, des systèmes institutionnels, d'organisation. La ville retrace souvent les niveaux de justice ou d'injustice qui sont celles de la société. En revanche, l'action qu'on peut avoir au niveau de la ville, dans sa planification, dans l'organisation de ses services publics, peut avoir des effets différents en termes de justice ou d'injustice. Ce qui peut guider l'action publique, c'est justement la recherche de la réduction des inégalités sociales, de pouvoir également intervenir, réguler les systèmes d'organisation pour rechercher la justice et réduire les inégalités. On a plusieurs champs d'intervention qui portent sur l'organisation et puis la mise en œuvre d'une ville en transition, qui sont tant sur le champ de l'accès aux droits, qui est un des éléments structurants de notre service public, à travers de l'allée vert, du travail pair, qui permet de permettre aux habitants d'accéder à leurs droits, mais aussi du travail sur le champ d'urbanisme, l'organisation des espaces publics, où un des axes sur lesquels on intervient, c'est celui de l'activation, par exemple, des espaces publics, où on essaye de permettre que les espaces publics renforcent la mise en relation des habitants. Quand on intervient sur les espaces publics, on intervient en termes de végétalisation, de renaturation, mais aussi en veillant à ce qu'on puisse avoir des activités gratuites, non marchandes, qui puissent se tenir sur l'espace public, dans une logique d'activation, d'activation, de renforcer les capacités d'appropriation des habitants de ces espaces, pour développer les fonctions relationnelles, pour permettre aux différents usages des habitants de s'approprier ces espaces publics. Il y a une acuité qui est très forte, d'ailleurs c'est un des thèmes qui a été relevé dans le dernier rapport de synthèse du GIEC, sur la question des inégalités, c'est-à-dire que la réduction des inégalités, la capacité qu'on aura collectivement de réduire ces inégalités sera un des éléments déterminants pour la mise en œuvre des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou d'atténuation, d'adaptation. Parce qu'aujourd'hui, les effets du réchauffement climatique touchent les personnes, touchent en priorité les personnes les plus pauvres, que ce soit à l'échelle de la planète, mais aussi de manière à l'intérieur de chacun des pays. Donc les mesures de justice sociale, de réduction des inégalités, seront des éléments clés et déterminants pour la réussite des politiques climatiques. Donc le GIEC nous l'a rappelé. Les 10% des ménages les plus riches représentent entre 34 et 45% des émissions à l'échelle de la planète, et les 50% les plus pauvres, entre 13 et 15% de ces émissions. Donc les inégalités sont aussi très fortes par rapport aux impacts que chacun et chacune peut avoir sur le réchauffement climatique, mais aussi sur la capacité de pouvoir conduire des politiques d'atténuation et d'adaptation au réchauffement climatique. La ville de Grenoble intervient sur le champ des transitions, elle essaie d'intervenir sur tous les champs d'action de la collectivité, ce qui est un peu une des particularités de la politique qui est menée à Grenoble, c'est que dans toutes nos politiques, on regarde comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre des transitions. Donc il y a des exemples concrets, je peux en donner quelques-uns, mais c'est vraiment sur l'ensemble de nos politiques qu'elles portent sur la démocratie participative, avec les budgets participatifs, les dispositifs de médiation citoyenne, d'interpellation citoyenne, qui permettent, et ça ce sont des choses très concrètes, qui permettent aux habitants de participer à la décision ou même de conduire des projets dans les chantiers qui sont ouverts au public. Sur le champ de l'action sociale, on a tous nos dispositifs d'accès aux droits, avec des caravanes des droits qui vont au plus près, qui font de l'aller vers, on a du travail pair pour pouvoir toucher au plus près les publics qui sont généralement exclus des dispositifs classiques, disons qu'on pourra classer d'administratifs et qui ne touchent pas, sur lesquels on a des taux de nos recours qui sont importants. Et après, on a tout le champ classique d'intervention dans le champ de l'urbanisme, autour des politiques de logement social, également des quartiers qui sont favorables à la santé, sur lesquels on a, sur le quartier Flaubert, mais aussi sur le quartier La Presqu'Île, développé des démarches qui sont très innovantes en termes d'urbanisme favorable à la santé. Et la santé est une des thématiques sur lesquelles on a les inégalités sont les plus fortes. Donc, regarder dans la fabrique de la ville comment on peut contribuer aux facteurs d'amélioration de la santé des habitants, c'est un outil important de réduction des inégalités. Et récemment, les élus de la ville ont décidé d'engager un bouclier social et climatique qui renforce les interventions que l'on peut avoir dans la transformation de la ville autour des transitions, sur la dimension de réduction des inégalités. Donc, en abordant notamment les trois thématiques qui sont les trois postes budgétaires ou dans le budget des ménages, qui ont à la fois des enjeux climatiques forts, mais aussi des enjeux financiers et de revenus qui sont importants. Donc, celui du logement, celui du transport et celui de l'alimentation. Et sur ces trois dimensions, on va regarder comment est-ce qu'on peut participer pour aller vers des gratuités dans le champ des transports en commun, le développement du vélo sur les questions de mobilité, sur le volet du logement, réduire la précarité énergétique, mais aussi soutenir les bailleurs sociaux. Et dans le champ de l'alimentation, travailler sur la réduction du coût de la restauration scolaire dans une logique de renforcer la tarification sociale et la qualité des repas, mais aussi d'expérimenter une sécurité sociale alimentaire, qui soit une approche territoriale autour de la sécurité de l'alimentation. – Sous-titrage FR 2021